Bienvenue en Irlande. Le CA Québec vous propose un voyage de rêve avec son circuit Irlande entre falaises et châteaux que vous retrouverez à la page 12 de la brochure Explore qui présente tous les programmes sur terre, sur mer et en liberté exclusifs au CA Québec. Ce programme vous permettra de découvrir l'île d'Irlande du nord au sud dans toute son identité culturelle et insulaire. C'est un programme de 16 jours et 14 nuits offerts en mai et en septembre avec des vols directs de Montréal sur les ailes d'Air Transat. C'est un programme à saveur naturel avec des sites d'une grande beauté tels les Gorges d'Entrim, cette route côtière au nord de l'île qui traverse neuf vallées aux paysages très variés et qui constitue l'un des plus beaux coins de toute l'Irlande. Pour les amateurs de séries télé, nous sommes dans le royaume des sept couronnes, pays légendaire de la célèbre série Games of Thrones. La chaussée des géants, un autre site, patrimoine mondial de l'UNESCO composé de 40 000 colonnes de basalte formées il y a 60 millions d'années lors d'une éruption volcanique. Plusieurs parcs nationaux également le long de la côte sauvage de l'Atlantique, tels le parc national de Glenway dans le comté de Donegal d'où est originaire la chanteuse Enya et d'où elle tire une grande source d'inspiration. Surnommée la beauté sauvage par Oscar Wilde, la belle région du Connemara est un lieu magique, d'une beauté naturelle stupéfiante, pleine de romantisme et de tradition. On visitera l'abbaye de Kyle Moore, à l'origine d'une des plus belles histoires d'amour d'un riche homme d'affaires anglais et de son épouse qui tombèrent véritablement sous le charme de la région. À vous de découvrir la fin de cette histoire lors de votre séjour. Au départ de Killarney, une journée de découverte nous attend en empruntant la route panoramique de l'anneau du Kerry, circuit touristique de 179 km sur la péninsule d'Ivra, classée parmi les plus belles routes de toute l'Irlande. La région du Boren est un vaste plateau calcaire en bordure duquel nous atteindrons les falaises de Moher, s'élevant à 230 m au-dessus du niveau de la mer et s'étendant sur 8 km. C'est également un programme qui vous fera vivre de belles expériences et de mémorables rencontres, notamment lors de la visite d'une ferme familiale, moment agréable avec les membres de la famille qui nous partageront leur amour de la terre, nous ferons visiter la vieille ferme où nous dégusterons une collation avec thé et scone, après avoir assisté à la tombe des moutons et peut-être même participé à nourrir quelques agneaux nouveaux-nés. À Killarney, notre soirée se terminera au Jasry's Rest Pub, véritable pub irlandais où nous serons conviés à un repas avec musique et danse irlandaises traditionnelles et sûrement arrosé de quelques pintes de bonne bière. Dans le comté de Wyclos, surnommé le Jardin de l'Irlande, nous serons conviés à un cours de cuisine à l'école Balinoken dirigé par Catherine Fulvio, chef réputé. Nous y apprendrons l'art de préparer une recette typique irlandaise, le Irish Stew, que nous dégusterons pour le dîner. L'Irlande, c'est aussi des villes animées au riche passé. Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, une des régions du Royaume-Uni, avec son musée du Titanic, ouvert en avril 2012, exactement 100 ans après la terrible tragédie. L'histoire de la construction des paquebots de la White Star Line a marqué la ville de Belfast et la visite de ce musée sur six étages est tout simplement fascinante. Londonderry, que les Irlandais nationalistes nomment encore tout simplement Derry, est située entre mer et montagne. La ville est tristement célèbre pour incarner toute l'histoire entre nationalistes catholiques et unionistes protestants. C'est ici qu'a eu lieu en 1972 l'épisode sanglant du Bloody Sunday, mis en chanson par U2. Le Peace Bridge, inauguré en 2011, illustre le souhait de la population de se tourner vers l'avenir et aujourd'hui, malgré les cicatrices du passé, Londonderry est une destination touristique des plus agréables. Et bien sûr, Dublin, capitale de la République d'Irlande, où nous passerons la première nuit ainsi que les trois dernières de notre programme pour profiter des nombreux attraits de cette ville jeune et dynamique qui sera certainement vous charmer. Dublin est une ville littéraire avec plusieurs statuts dans la ville en hommage aux écrivains et dramaturges irlandais les plus célèbres, dont Oscar Wilde. Nous visiterons également l'incontournable Trinity College, fondé en 1592 par la reine Elisabeth Ière. On y découvrira le livre de Kells, un des plus anciens livres du monde, écrit par des moines de culture celtique vers les années 800, avec de magnifiques dessins et en luminure, véritable chef-d'oeuvre du christianisme irlandais. Durant votre dernière journée libre, plusieurs options s'offrent à vous, que ce soit la visite du château de Dublin, ancienne résidence royale, siège du pouvoir britannique jusqu'en 1922, la très belle cathédrale Saint-Patrick, située sur le lieu d'origine où le Saint-Patron de l'Irlande baptisant ses fidèles. Peut-être voudrez-vous faire la visite de la célèbre Brasserie Guinness, fondée en 1759, ou tout simplement planée dans le quartier historique du Temple Bar, avec cette vue magnifique sur le pont Samuel Beckett, du nom d'un écrivain autre prix Nobel de littérature. Vous pouvez communiquer avec l'un de nos conseillers en voyage pour plus d'informations sur ce programme ou d'autres programmes que nous offrons au Royaume-Uni, par voie terrestre ou en croisière. Vous pouvez également opter pour une version en liberté ou auto-tour que nous vous proposons également dans notre brochure Explore. N'oubliez pas de parler assurance voyage avec nos conseillers, ils sont formés pour répondre à toutes vos questions sur l'assurance Croix Bleue pour un voyage sans stress, signé CA à Québec.